C'est bon ? Oui. Voilà, nous sommes contents, vous pouvez vous asseoir, d'être là ce matin. Je crois, dimanche passé, nous avons des bons moments. Ça va les jeunes là ? Aïe. Aïe, ça, ça va ? Ah ouais. C'est mieux que dimanche passé ? Ça va aller. Ah ouais ? Ah ben c'est magnifique alors. Alors, nous continuons sur notre sujet. Je sais pourquoi on a chanté ce chant parce que c'est quand même très significatif. Nous ne faisons pas trop attention à ces chants. Et surtout, les gens chantent sans savoir, il faut chanter quoi. Je crois que, c'est pour ça parfois que nous choisissons certains chants qui ont un peu un sens quoi. Oui. Parce que ces chants là, c'est quelque chose de très important. La nuée du gloire se déplace, nous devons nous déplacer en suivant la nuée. C'est ça. Parce qu'une fois qu'on arrête, c'est là où il y a un problème. Oui. Parce que, vous savez, l'éternité, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Donc, vous êtes là, en mouvement. Amen. Donc, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que j'ai commencé tel jour et je suis vieux, je vais me reposer. Tu vas à la retraite ? Non, mais ce n'est pas l'éternité. On ne s'arrête pas. Parce que la parole a toujours des bruits. qui ne commence pas, ça avance toujours. Ça avance toujours. Ça avance toujours. Mais nous allons continuer sur la religion parce que c'est un sujet, je crois, qui est quand même très important. Et ça peut nous aider à bien comprendre certaines choses. C'est quoi le... Où ça se trouve que c'est machin ? Je ne trouve plus. Attends, attends. Tu parles direct. Ah non, il ne faut jamais qu'il te parle. Ah, c'est bon, voilà. Voilà. Alors, alors, je ne trouve plus ça, oui. Alors, nous allons prendre les écritures. C'est un même sens, ces écritures. Lisons un peu M. Paul. Frères, Messieurs... Bon, c'est M. de toute façon. C'est M. et M. Paul. Frères Paul. Apôtres Paul. Oui. Il y a beaucoup de messieurs, il n'y a peu de frères. Bon, voilà. Messieurs Branham, Frères Branham, nous tous, nous sommes des frères. Amen. Avec des dames, madames, messieurs. Alors, la religion nous a fait que... Bon, les aimentations des pasteurs. Ils ont oublié même leurs propres prénoms. Ils n'aiment pas leurs propres prénoms. Il faut qu'on les appelle des pasteurs. Révérends. Révérends. Donc, alors, son frère, c'est Jean. On peut l'appeler Jean, il n'y a pas de problème, mais c'est son frère. Mais, c'est... Bon, voilà, c'est la religion. Alors, pour ce qui concerne son adhéter son ancien, chapitre 2, 1er ou 17e verset après nous, nous allons dans l'Ésaïe. Pour ce qui concerne l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. « Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu par être l'homme du péché le fils de la perdition. » Bon, ça, ce n'est plus un mystère. Si tout le monde connaît l'homme du péché, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'avant que l'homme du péché soit connu, il faut que l'avènement du Seigneur soit là, d'après ce que Frère Paul a écrit. Il dit, le fils de la perdition, « L'adversaire qui s'élève au-dessus, c'est ça qui est très important pour aujourd'hui, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir. » Ça, c'est ça vraiment. C'est là aussi ce verset-là qui est très important pour moi ce matin. « Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient ait encore disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas pu à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelés par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ces gens qui ont été prédestinés à la vie éternelle pour posséder la gloire. Amen. Il dit « Ainsi donc, frères des mureux frères, on est rétenu les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ est lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Je console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. » Nous sommes dans Esaïe chapitre 14, 12-19. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je libérerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'Assemblée. » Ce soir, sur l'Assemblée Sainte. La Thessaline Sainte, ici, le même esprit. « Je m'assurerai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je m'assurerai sur le sommet de nu et je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard. Ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde dans le désert, qui ravageait les villes et ne lâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tout repose avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sepulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une débuie de gentillet à coups d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse. Précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Alors, ce sont ces versets, parce que de toute façon nous ne voulons pas finir aujourd'hui. Ça je vous assure déjà. Parce qu'il y a tellement à boire et à manger, mais c'est la base de tout ce que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant qu'on puisse commencer, parce que nous parlons de la religion, nous avons vu que la religion c'était une couverture. Frère Madame nous dit, et la Bible nous montre d'ailleurs, que ça commençait dans les jardins de terre. Après avoir péché, Adam et Ève ont fait leur religion des feuilles des filles. Amen. Alors que c'était une histoire de sang. Ce n'était pas une histoire de fruits. Ça c'est la compréhension justement de la religion. Et ça d'ailleurs, ça aide la religion. Parce qu'après avoir péché, après avoir mangé les fruits, ils ont pris les feuilles des larmes pour couvrir leur unité. Mais ce n'était pas ça. Parce qu'Adam a tué un anion pour couvrir la nuit. Parce que c'était une histoire de sang. Donc la religion c'est une couverture en fait. La religion c'est, notre caractéristique je peux dire que, ce sont des gens, la religion c'est quelque chose au fait qu'on n'avance pas. La religion s'accapare de quelque chose qui a été, qui était bon. Qui était la parole. Et la religion s'accapare de cette chose là. Ils se couvrent de cette chose là. Et voilà, ils adorent Dieu. Avec cette chose. Mais n'oublions pas, la Noël des Gloires avance. Et la religion n'aime pas avancer. Et la religion aime des choses du passé. C'est ça même la religion. Parce que vous remarquerez que, que ce soit des loges, que ce soit des églises, ils prennent la Bible en fait. Ils prennent des choses qui étaient vraies. La parole qui est venue de Dieu. Une révélation de Dieu. Mais qui est passée. Amen. Et quand cette chose est passée, bien que ça devienne de Dieu, ça devient satanique. Amen. Amen. C'est bizarre quand même. Parce que les problèmes... Où étaient les problèmes des pharisais avec Jésus ? Quels étaient les problèmes avec eux ? Ces gens là n'étaient pas mauvais, parce qu'ils sont mauvais de coeur. Ces gens là pendant plusieurs siècles, ils ont marché avec Dieu. Par la révélation qui a été donnée par Moïse. Amen. Et c'était la réalité d'ailleurs. C'était sale. En fait, cette parole là pendant tout l'Ancien Testament, c'était sale. Les gens marchaient avec. Parce que cette révélation, bien que c'est l'homme qui a cherché cette loi là, mais c'est Dieu qui leur a donné ça. C'était la parole de Dieu. Amen. Et quand nous allons vers les nombres Lévitiques, nous allons voir que même pour construire une maison. Même les maisons qui sont construites aujourd'hui. Vous savez, l'origine c'était quoi ? C'était Dieu qui a donné instruction aux enfants d'Israël. Comment construire une maison. C'est vrai qu'à l'époque, les toilettes n'étaient pas dans des maisons. Et Dieu a donné même des distances entre la maison. Et là, il faut mettre les toilettes. Ça se trouve dans la Bible et tout ça. Amen. Oui, c'est ça en fait. Parce qu'ils ne savaient rien. Il fallait que tout vienne de quelque part. Ils ne savaient pas comment. Vous savez, ils n'avaient rien. Donc Dieu, la maison doit être comme ceci. Et les toilettes doivent être à un certain niveau quelque part là. Et ainsi de suite. C'est comme cela que les enfants d'Israël marchaient. En fait, ces gens-là marchaient selon ce que Dieu leur disait. Parce qu'en fait, c'était des gens qui sont nés comme cela. Ils ne savaient pas comment prendre soin d'eux-mêmes. Amen. Tout était dicté par Dieu. C'était vraiment la parole de Dieu. Et depuis là, jusqu'à Malachie 4, ils ont marché avec ces choses-là. Et c'était vraiment la réalité. Les prophètes venaient. Ils basaient. Ils parlaient. Ils suivaient ces choses-là. Mais le problème, c'était quoi? Quand Jésus était venu. En fait, Jésus est venu. Maître est venu. Parce que c'était... Ils attendaient les Messies. Oui. Et quand Jésus était venu. Amen. Toutes ces promesses-là, toutes ces choses-là étaient devenues du passé. Amen. Le problème, c'est que ces gens-là, quand Jésus était là, quand tu lui parlais, il fallait qu'ils abandonnent tout ce qu'ils faisaient. Suivre maintenant Jésus. Amen. En fait, ils n'avaient pas compris que ces choses-là... Et vous allez dire, nous allons remarquer que même Jésus allait dans le temple. Parce que c'était comme cela. Mais quand il est venu, lui, il est venu avec quelque chose de nouveau. Oui. Amen. En fait, il fallait qu'il mette fin à toutes ces choses-là. Toutes ces ablutions, toutes ces règles, toutes ces lois, toutes ces choses-là. C'était parce que Jésus-Christ était l'accomplissement de toutes ces choses-là. Amen. Or, quand une promesse est accomplie, la chose est pourrie. Amen. On ne peut même plus faire allusion à cette chose-là. Je ne sais pas si vous me saisissez. Amen. Quand une promesse est accomplie, donc quelle que soit la puissance de cette promesse, quelle que soit la véracité de cette chose-là, mais une fois que c'est accompli, au fait, la chose prend fin. Ça n'a plus de valeur. Nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 110. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous condamnons les pharisiens. Non, mais ces gens-là étaient droits dans leur cœur. Bon, entre guillemets, mais en fait, ils étaient droits. Parce qu'ils appliquaient la parole vraiment à la lettre. Amen. Tu voles, on te prend, on te coupe les bras. Point barre. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. C'était pour ça. Et il faut respecter toutes ces choses-là, toutes ces choses-là. Et c'était ça. Oui. Nous sommes, disons d'abord, Frère Mme. Frère Mme dit dans les douleurs de l'enfantement, nous connaissons cette situation. Paragraphe 110, il dit, mais ces sacrificateurs pharisiens avec lui, ne pouvaient pas voir que c'était là la parole manifestée. Et donc, parlons de Jésus. Parce qu'ils étaient complètement absorbés dans un sacerdoce et dans un système. Amen. Donc, ils étaient tellement ancrés, leur attention, leur concentration, leur pensée. Tout était consacré dans les sacerdoces. Et ils étaient consacrés dans un système qui était établi depuis longtemps. Amen. Et qui étaient de toute façon vrais. Oui. Parce que ce n'était pas venu d'eux-mêmes. Oui. Oui. Parce que quand nous appelons des credos, quand Jésus appelait les credos, c'était quoi? C'était la loi que Dieu a donnée aux Hébreux? Amen. Mais quand la promesse est accomplie, c'était d'abord la parole. Mais quand la promesse est accomplie, ça devient des credos. Amen. Ah oui. La vraie parole qui a été donnée par Dieu. Ça devient des dogmes et des credos et toutes ces choses-là. Ça devient la religion. Amen. Ah oui. Amen. Parce que pour eux, c'était ça ou rien. Oui. C'est pour cela que Jésus était vu comme un révolutionnaire. Il était appelé un bel séboule. Parce que, en fait, quand ils attendaient parler Jésus, ils ont dit, mais Jésus, il est fou, là. Déjà, il dit qu'avant qu'Abraham fût, moi, Jésus. Attends, mais toi, 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 tu n'es pas suré de ta tête? Tu n'as même pas 50 ans. Tu n'as même pas 50 ans. Et c'est là où ça crée des droits. Parce qu'ils croyaient que c'était la personne qui était là qui parlait. Voilà. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais c'était les Pères qui étaient là. Amen. Comme nous l'avons dit dimanche passé, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était dans le corps de Jésus de Nazareth. Amen. Tantôt, c'est Jésus de Nazareth qui parlait. Tantôt, c'est le Père qui parlait. Amen. Donc, si nous ne pouvons pas faire la différence entre le Seigneur Jésus-Christ qui est le Père et Jésus de Nazareth, nous avons un sérieux problème. Amen. Et nous ne pouvons pas comprendre la parole jusqu'à notre mort. Amen. C'est la raison pour laquelle nous pouvons comprendre aujourd'hui que les gens puissent adorer Frère Branham. Parce qu'ils ne font pas la distinction entre les Pères et le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Amen. C'est ça. Donc, quand on adore Branham, nous revenons à ce que Paul a dit, vous adorez une créature au lieu d'adorer les créateurs. Amen. Exactement. Bien que Branham soit préparé, il a été préparé, son corps a été préparé pour un travail. Amen. Mais ce travail-là, ce n'était pas le travail de la famille Branham. C'était le Père éternel qui avait besoin d'un corps pour se révéler, pour se manifester au monde. Amen. Et par le bon plaisir de sa volonté, il a pris William Abram Branham. Amen. C'est tout. Nous, nous ne croyons pas Branham parce qu'il est blanc. Bon. Bon. De toute façon, il n'était pas blanc. C'était un mélange et un métis. Ah oui. Un mélange. Un Irlandais et un Indien. Un Irlandais. Bon. Disons qu'il était clair des peaux. Il était blanc. Non, mais ça n'est pas blanc. C'est ça. Ok. Bon, ça c'était notre discussion. Voilà. Disons ça. Comme ça. Voilà. Mais disons ça comme ça. Il était européen. Bon. Bon. Ça aussi, c'est parce qu'il était cinquante européen, cinquante indien. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce que... Bon. Bref. Nous ne croyons pas Branham par sa couleur de peau, mais par sa nationalité. Voilà. Nous avons cru Branham à cause de la promesse. Amen. Et nous avons observé son ministère. Nous avons vu que ses promesses sont accomplies en lui, au travers de ces ministères-là. Amen. Voilà. Pour ne pas être de peau noire ou blanc et toutes ces choses-là. Voilà. Mais ce n'est pas la couleur de sa peau. Ce n'est pas ses qualités. Bon, il n'avait pas beaucoup de qualités en tant qu'humain. Il n'a pas beaucoup étudié. Il n'a pas... Il n'a pas... La famille, c'était un peu compliqué. La vie était compliquée. Amen. Mais c'est une personne, par le bon plaisir de sa volonté, Dieu a choisi cet homme-là pour qu'il puisse s'incarner, se déverser en lui et pour se révéler. C'est ça. Oui. Donc, voilà. Et le problème, c'est ça, en fait. Ces gens-là étaient absorbés, complètement absorbés dans un sacerdoce et dans un système. Et l'ancien système devait céder la place. C'est-à-dire que tout ce que les Hébreux faisaient, quand Jésus est venu, il fallait qu'il laisse ces choses-là et tout le monde suivre Jésus. Amen. Juste. Parce que pour ces moments-là, c'était lui qui était le message de l'heure. Amen. Parce que le message et le messager sont une seule personne. Amen. Donc, la présence de Jésus était le message de l'heure. Amen. Tout ce que Jésus disait, c'était ça, le message de l'heure. Oui. Mais le problème avec ces pharisiens, ils se sont absorbés. Au fait, c'était quelque chose, c'était une passion de ce système-là. De l'adoration. De ces sardos, de ces sardos. Vous vous rendez compte? Des lévites qui étaient respectés partout. Ils parlaient. Donc, c'était des hommes nobles. C'était des gens respectés. Donc, pour eux, laisser abandonner ces choses-là. Suivre Jésus. D'ailleurs, ça descend, c'est un peu compliqué. Les gars, c'était un clochard. Ils viennent de nulle part. Il n'a pas suivi les études de Gamaliel. Alors, c'était pour eux la vie était suivre Jésus Monsieur. C'était un peu mettre sa vie en danger. Mais les premiers avec eux, c'est ça les grands problèmes de ces pharisiens. A cause des systèmes A cause des sacerdoces A cause de la loi A cause des crédos Parce qu'en fait c'était devenu des crédos La parole qui a été donnée par Dieu Au travers de Moïse Est devenue des crédos au temps de Jésus Il dit Et l'ancien système devait céder la place C'était la parole Mais ce qui avait été promis C'était accompli Avant c'était la parole Ce qu'il suivait là était juste Tout ce qu'il faisait était juste Mais quand Jésus était venu C'est devenu des crédos Et ça est devenu Franchement ça est devenu Satan Satan s'est emparé de cette chose là Il faisait croire à ces gens là Qu'ils étaient de Dieu De toute façon c'était la parole Parce que quand les crédos Quand nous parlons des crédos C'est quoi en fait les crédos ? C'était les recommandations de Dieu C'était les 10 commandements C'était toutes ces choses là Ne faites pas ceci Ça c'était Dieu C'est une main invisible Donc c'était Dieu même qui a écrit cela C'était pas venu d'un rabbin Ou bien d'un monsieur Ou bien quoi que ce soit C'est venu de Dieu Et jusqu'à aujourd'hui Les juifs vivent de ça Et c'était la parole C'était réellement la parole C'était ainsi dit le Seigneur Mais quand Jésus était venu L'a ainsi dit le Seigneur Et l'a ainsi dit le diable Parce qu'une fois que c'est passé Dieu est sorti de là Et quand Dieu sort C'est le diable qui s'en parle Donc pendant que Jésus parlait Lui, eux, les diables Amen Ou bien les hébreux Ou bien ces pharisiens Les diables pouvaient leur dire que non Ça c'est la parole N'écoutez pas ce monsieur là C'est une nouvelle doctrine C'est un démon La vraie parole est celle-ci Et c'était, en fait C'était, et les diables Parce que comme eux ils étaient distraits Ils ne pouvaient pas discerner La jonction, les changements Donc les diables sont venus Voyez, ça c'est Dieu qui l'a dit C'est comme ce qu'il a fait au jardin d'été Parce que les diables Quand ils viennent Ils viennent avec la vérité Mais la vérité qui est passée Donc ce n'est plus une vérité Ça devient des mensonges C'est ça le problème Il dit Donc si c'est accompli Il faut que ça tombe en pourriture C'est l'enveloppe La semence a poursuivi son chemin Donc une fois que la promesse est accomplie C'est fini Dieu sort de là La vie sort de là Et ce qui reste c'est la mort Vous pouvez chanter Vous pouvez danser Vous pouvez prophétiser Vous pouvez guérir Toutes les maladies de la ville Mais vous êtes quand même démoniaques Parce que vous vous basez sur quelque chose Qui est passé Amen C'est juste Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Amen Les gens sont là Faisant des miracles Nous nous croyons au miracle Nous sommes des croyants Nous croyons au miracle Toutes les choses là Mais ce n'est plus le message d'aujourd'hui Nous ne pouvons pas mettre cela en avance Bien que nous croyons cela Mais c'est quelque chose De toute façon C'est que les miracles et la guérison C'est quelque chose de naturel Pour tous les croyants Pour faire qu'on croit à ces choses là Oui Vous voyez Nous croyons au miracle Nous croyons à toutes ces choses Que les gens disent Nous croyons réellement ça Amen Mais sauf que nous sommes passés à une autre étape Cette chose qui était vraie Qui est vraie Ou bien tout ce que vous voulez Aujourd'hui c'est Icabod Amen La gloire n'y est plus Amen La gloire s'est retirée La guérison frère C'est quelque chose De toute façon C'est concernant la foi Que ce soit la bénédiction financière Je ne sais pas si même Quelque chose En fait Notre vie Que ce soit la vie présente De part de notre foi Amen Oui Ça dépend de personne d'autre frère Que ce soit la foi Ta vie ne dépend de personne d'autre Ça ne dépend ni de ton pasteur Ni je ne sais pas de quoi Ça dépend de toi Amen Selon la manière dont tu veux conduire ta vie Exact Amen Parce que vous savez Il y a des principes De la nature Que Dieu a établi Ces principes Resteront comme cela Si tu marches Selon ces principes là Tu auras les résultats De ces principes Oui Ah mais yop Je crois que c'est clair Je viens de pucurer le col Parce que d'après la vision Que Dieu tient de ta vie En fait C'est pour cela Je crois Nous sommes les prophètes De notre propre bonheur Et les prophètes De notre propre malheur Justes Nous avons facilité de dire Que si j'ai conçu comme ça C'est parce que l'autre a fait C'est bon Ça peut être vrai Mais parce que tu crois A cette chose là Que ça se passe comme cela Tu crois que cette personne T'a fait comme cela Et comme tu crois à cela Mais que ça soit fait C'est le temps de foi Voilà Donc on passe Nous sommes par là Vous voyez Mais tout ce qui était vrai Tout ce qui était la parole Aujourd'hui nous pouvons dire Que tout ce que Branham a dit Dans l'âge de l'Odyssée Nous croyons cela Mais aujourd'hui ça devient démoniaque Amen C'est dur de dire des choses Mais la réalité est celle-là Continuons à lire Frère Marm Il dit Moïse n'aura pas pu Apporter le message de Noé Jésus non plus Jésus non plus N'aurait pas pu apporter Le message de Noé Parce que c'était Un autre âge Et le problème Avec nous aujourd'hui C'est que nous ne pouvons pas Discerner les âges Les époques Et les temps Chaque époque Chaque âge A son message Frère Amen Les luthériens sont restés luthériens Parce qu'ils sont restés Avec le message de Luther Amen Et pour eux Aujourd'hui Tu peux beau leur dire Quoi que ce soit Pour eux Ils croient à ce que Luther a dit C'est vrai ce qu'il a dit Oui Mais nous avons évolué Amen Aujourd'hui nous sommes plus Dans le temps de Luther Non Nous croyons à tout C'est que le frère Wesley Monsieur Wesley Tout ce qu'il a dit La sanctification Toutes ces choses là Nous croyons à cela Mais sauf que Nous ne sommes pas Dans l'âge de Wesley Amen En fait La sémence a avancé Amen Quand ça a été sémancé Ça a grandi Et pendant sa croissance Il y a des racines Il y a l'arbre Il y a des écorces Et les écorces Et toutes ces choses La sève Toutes ces choses Ça monte Ça passe Ça passe Mais le but C'était quoi ? C'était pas pour rester Que l'arbre soit seulement Un tronc Amen Mais le but C'est que ça puisse Produire les fruits Donc tout ce qui s'est passé là Il fallait arroser Il fallait Sarcler Il fallait faire Toutes ces choses là C'était simplement Pour permettre A l'arbre De produire son Fruit Son fruit final Amen Et une fois Que vous calez les fruits En fait L'arbre n'a plus Aucune importance Amen Même la tige Qui a porté Le fruit Se détruit Ce n'est plus important Parce que le but Je crois C'est le fruit Amen C'est ça en fait Oui Amen Il dit L'ancienne semence L'ancienne semence Était bonne Mais elle avait eu son L'ancienne semence Était bonne Mais elle avait eu son utilité Et elle était morte A l'époque C'était utile Amen Les messages de Wesley A l'époque Était utile Les messages de l'Odyssée Parce que Frère Branham C'était les messagers De l'âge De l'église De l'Odyssée Amen Quand l'âge De l'église De l'Odyssée Était Elle était En activité Elle était là Tout ce que Branham A dit En tant que messager De l'âge De l'église De l'Odyssée Était Valable Amen Mais si Comme C'est pas si Mais comme L'âge De l'Odyssée A pris fin Tout ce qui concerne L'Odyssée Est devenu Diabolique Mais regardez pas La personne La personne Elle est gentille Elle est bonne Elle est sainte Mais elle est quand même Une personne Diabolique Amen Parce qu'il vit De la chose Du passé C'est vrai C'est cruel Ce que nous disons C'est dur Parce que Nous savons Combien de millions De personnes S'attachent A ces choses là Mais malheureusement Pour eux Nous pouvons leur dire C'est une mauvaise nouvelle Pour eux Ils adorent Satan Amen Nous sommes dans L'église de Satan Parce qu'il y a L'église de Satan Et l'église de Dieu L'église de Satan C'est l'église Amen L'église de Dieu L'église de Satan C'est l'église Frère Quelle que soit l'église Quelle que soit Quelle que soit Le chef de cette église là Vous pouvez l'appeler Pasteur Qui est évêque Ancien Mais c'est néanmoins Un gourou Amen C'est un serviteur De Satan Ils peuvent chanter Les chants Quand ils chantent On a la chair Il y a des poules Il y a des effets Il y a des émotions Il y a des parli en langue Il y a des miracles Les chants C'est satanique quand même Amen Parce qu'ils sont sortis Amen Quand les frères Ils ont Ils ont Prenez-vous Ils l'ont Vomis Lui Il était à l'extérieur De l'église Cherchant à y rentrer En ce terrible âge De l'église De l'Odyssée Les dieux De ce monde D'aujourd'hui La personne Écoutez C'est pas moi qui l'ai dit La personne Vénérée de ce monde D'aujourd'hui C'est Satan Amen Dans toutes les églises En fait Oh l'église Oh nous l'église du message De toute façon Nous l'avons toujours dit Il n'y a pas des églises du message Ça n'existait pas Amen Que ce soit une église Où vous lisez les brochures De Frère Bernard Vous êtes quand même satanique Amen Parce que vous n'avez pas suivi Frère Bernard dit Quand on construit une maison On ne construit pas que des murs Mais vous construisez un mur Après vous tournez Mais les églises construisent C'est que des murs Mais pour faire de l'angle Il faut un architecte faire Amen En une maison Ce n'est pas que des murs comme ça Mais il y a des angles Il y a des trucs à faire Et il faut savoir faire des choses là Amen La maison de 20 mètres sur 10 Vous allez après Vous mettez à l'angle du béton Vous mettez des pluies Et ainsi de suite Pour que la maison soit solide Et à la fin Il faut une toiture Amen Amen Oui Alors Continuons Il dit Et les gens adorent satan Sans les savoir Mais c'est satan qui se fait passer Pour l'église Amen Vous voyez Voyez vous Pour l'église Ils adorent satan En pensant En pensant Qu'ils adorent Dieu A travers l'église Mais c'est la façon D'où satan S'y est pris Vous dites Mais un instant Nous prêchons la parole Reportez-vous A mon texte Ici C'est ce que nous avons lu Dans 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 Et Rapportez-vous A mon texte Ici C'est ce soir C'est satan Qui est le premier A prêcher la parole A Ève Non ça c'est Prêcher d'autres messages Nous allons venir Les textes Que nous avons lu Aujourd'hui C'est satan Qui est le premier A prêcher la parole A Ève Dieu a dit Voyez vous C'est de donner Une interprétation Fausse De la partie Des écritures Qui s'appliquent Au jour Actuel Amen Donc si L'âge de l'église Est Parce que La vie C'est passé Et que Comme nous nous sommes Venus Avec le message De l'heure Aujourd'hui Donc Dire que Ces choses là N'existent pas Ou bien Ces choses là Est fausses C'est Contredire Même Dieu Amen Vous voyez Parce que Vous dites Vous donnez Une mauvaise Interprétation De la parole Parce qu'aujourd'hui Tout le monde Presque la majorité Des églises Croyent que L'âge de la odysse A pris fin Là presque Presque Bien qu'il y a Quand même Des téméraires Qui sont là Qui 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 sont dans l'âge De la odysse Mais ils savent Qu'il y a quelque chose Parce que Nous pouvons Comprendre cela Par les chants Qu'ils chantent Dans leurs églises Parce qu'en fait C'est ça aussi Le problème des chants Les musiciens Composent des chants Dans leurs églises Mais je ne sais pas S'ils comprennent Ce qu'ils disent Parfois Je ne sais pas S'ils comprennent ça Parce que Si nous suivons Quelles que soient Les églises Les églises Des grands messieurs Et toutes ces gens là Nous voyons Les chants Qu'ils chantent Parfois Les cantiques Les chants Ça contredit même Ce qu'ils croient Oui Mais le problème Avec nous ici C'est Mal interpréter La parole C'est-à-dire que Prendre les messages D'aujourd'hui Envoyer ça au futur Que nous serons Dans quelques années Nous serons dans Les milléniums Dans quelques années Le Seigneur viendra Et comme dit Frère Brahman L'homme loue toujours Dieu De ce que Dieu a fait Et de ce que Dieu fera Mais il oublie Ce qu'il est en train De faire aujourd'hui Or nous savons Selon la parole L'éternel C'est Jésus Dieu n'est pas au passé Dieu n'est pas au futur Mais il est toujours Au présent C'est là Nous avons fait la différence Entre les êtres Et les humains Les éternels Les héros Où sont des êtres Parce qu'ils sont là Je suis Mais les humains Ils sont soit Dans le passé Soit dans le futur Il y a une différence Entre les êtres Bon on dit Les êtres humains Mais nous prenons J'ai apprécié Les êtres Donc quand Prendre les êtres C'est au présent Je suis Moi je suis Maintenant vous Vous conjuguez Comme vous voulez Si vous dites Tu es Il l'aime Mais nous sommes Mais moi je suis Amen Moi je suis Ben écoutez Ça c'est chacun Ben nous c'est Bon Tout ça c'est chacun La foi est individuelle Moi 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 je suis Pour ça que je suis Oui Maintenant Chacun peut se dire Dans son cœur Que je suis Voilà Alors c'est de donner Une interprétation Fausse de la partie De l'écriture Qui s'applique Au jour actuel Vous dire Il vous dira Que tout ce que Jésus a fait C'est parfait C'est ça Que nous écoutons Aujourd'hui Maintenant il y a Un combat Entre Jésus Ouryen Et Branham Ouryen Donc quand nous sommes Défond ces gens là Nous pouvons comprendre Qu'ils sont des embrouillés Au fait Ils ne comprennent Ni Jésus Ni Branham Parce qu'ils avaient compris Ils allaient comprendre Que c'est le même Jésus Qui change de forme Qui vient avec Il prend une forme Une certaine forme Dans un certain moment Avec le message du moment Avec la personne de l'heure Et aujourd'hui Comme nous sommes Au-delà des temps La personne de l'heure C'est moi C'est toi C'est vrai Que ce que nous disons Nous poussons Dans le frère Bonhomme Mais ce n'est pas Surtout les écritures Mais c'est nous Les personnes Parce qu'en fait C'est quoi Comme nous l'avons dit L'autre jour Avec les frères On parlait un peu Les sceaux c'est quoi Ce n'est pas Ce que nous lisons Que nous lisons Par la fois Les sceaux c'était La révélation La manifestation Des fils Parce que Le monde entier Soupirait Attendait La manifestation Des fils de Dieu Et comme nous le disons Souvent Que quand cette photo A été prise C'était la venue Des saints C'était notre venue C'est ça Au fait Les sceaux C'est pour cela Que Bratam Pouvez dire Que vous êtes Les paroles du livre C'est pour cela Que Bratam Pouvez dire Que vous Êtes fils de Dieu Parce que c'est la manifestation Des fils de Dieu Mais comme ça a toujours Été caché C'est toujours caché Et souvent C'est caché Dans des hommes Que les gens Ne croient pas Parce que ces hommes Là sont mauvais Ces femmes là Sont mauvaises Malheureusement Justement C'est pour cela Que Dieu Parfois fait Certaines choses Pour que les gens Ne poussent pas croire La parole Amen Parce que si On avait dit A ces prédicateurs Ces pharisiens Que cette prostituée Qui était Qui allait pousser De l'eau Avaient rencontré Dieu Ils n'allaient pas croire Les personnes Ne pouvaient croire D'ailleurs Et d'ailleurs Ils ont séparé Parce que les saints Allaient pousser De l'eau Le matin Et les Comme maintenant Un terme Qui l'envoque aujourd'hui Les gens De mauvaise vie Parce que C'est ça C'est ça Les termes L'expression Aujourd'hui Dans les milliers Des messages Les gens De la bonne vie Ils sont partis Pouser le matin Et les gens De mauvaise vie C'est le soir Je passe à un chant Que le frère a appréché C'est le soir Non mais Ils sont pas là Mais c'est ça En fait Mais curieusement Les gens De bonne vie Ils allaient au bruit Dieu n'a jamais rencontré Dieu Amen Mais les gens De mauvaise vie Passent Pourquoi C'est clair Les écritures Nous les disent Chaque fois Il est venu chercher Les gens mauvais Amen Il n'est pas venu Vous vous rendez compte Que si tout le monde Était bon Dans ce monde A quoi sert-il Que Jésus Vienne mourir Pour les péchés Parce qu'il n'y a personne Qui a péché Mais le monde Il descend Bon il va mourir Pourquoi Mais il faut qu'il y ait Des mauvaises personnes Et c'est comme si Excusez-moi N'interprète pas mal Ce que je dis Mais c'est comme si Dieu aime Les mauvaises personnes Oui J'ai pu avoir des écritures Pour soutenir C'est ce que j'ai dit C'est pour ça que dans notre vie Toutes les étapes de la vie C'est un dessin En fait c'est un film Qui a été fait Qui a été écrit Avant le commencement Amen Et que chaque poupillon Doit être Chaque acteur Doit être à sa place Amen Donc il fallait Qu'il y ait Jéricho Et que Jéricho Dans Jéricho Il fallait que Les gens Poussent Ailleurs Dieu Mais parmi les gens Qui a essayé Dieu Dieu a placé Une prostituée En fait Le but D'Erahab Tout ce qu'il faisait là C'était simplement En fait C'était comme Un service de renseignement Qui jouait un rôle Des prostituées Comment ça ? Je sais de quoi je parle Parce que j'ai Beaucoup de connexions Dans ce niveau là Et quand on parle beaucoup Vous allez comprendre Que parfois Quelqu'un est voleur Ah oui C'est un voleur Ils vont braquer des maisons Oui mais ils sont Vous remarquez Ils braquent des maisons Non pas Pour voler de l'argent Mais c'est pour Un but spécial Mais parfois On les arrête On les tabasse Ah oui C'est un agent C'est un agent C'est comme cela Et Raab Elle était un agent Des services de renseignement Amen Qui était dans la ville De Jérigo Qui faisait la prostitution Amen Pour bien Avoir les gens Et son but C'était que Quand ces gens là Viendraient Elle Pousse les protéger Amen Nous c'est pour cela que Frère Et nous avons dit Et la Bible dit Ne jugez pas selon les apparences Faisons attention A ces choses là Beaucoup sont maudits A cause de ces choses là Parce que vous ne savez pas Pourquoi la personne Est fait de faire cette chose Vous vous regardez Quand un dieu Puisse mettre Une prostituée Dans la ville Pour épargner son peuple Amen Et au travers De cette prostituée là Jésus est fini Bon Voyez qu'il fallait Que Raab Soit là A Jérigo Amen Il fallait qu'elle fasse Ce qu'elle fait Oui Et il y a un prophète Un prophète même Que Dieu a dit D'aller se marier Avec une prostituée Faire des enfants avec Frère Vous voyez Parfois On a On a pitié de l'humain Oui De voir l'humain Comment il agit Comment il Il juge Les gens Amen Mais N'oublions pas Que chaque chose A sa raison d'être Amen Nous pouvons voir Une personne Faire des crimes Faire des choses Mais nous pouvons dire Que même cette personne là En qui j'ai metté ma confiance Non Il y a une raison d'être Oui Exactement Parce que Jésus Ne pouvait même pas mourir Mais il promet Ce que tous les prophètes Aient un enfer Tous les prophètes Ils étaient en enfer Donc sa mort Était nécessaire Non pas pour sauver l'humanité Mais justement pour aller Faire sortir Ces gens là Qui étaient là Amen Amen Je suis malade Aujourd'hui Une sérieuse maladie C'est vrai C'est douloureux C'est difficile Mais ça a une importance Un jour tu comprendras Pourquoi tu es passé Par ces moments là Amen Mais l'humain C'est toujours Ah il a fait cela Il a fait cela Une autre personne Je ne peux le croire Mais cette personne là Non 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 Je suis déçu Je suis vraiment déçu D'ailleurs la parole C'est ça le message Oui c'est ça le message C'est comme cela Mes soeurs Frères C'est comme cela Malheureusement Mais nous ne sommes pas là Il dit Il vous dirait que tout ce que vous Que Moïse a fait C'était parfait Mais quand on vient Quand on en vient Aux promesses Qu'ils ont données Pour ces jours-ci Alors Ça s'appliquait A un autre âge Et c'est ce que nous sommes En train de vivre Aujourd'hui Tous Et tous sont d'accord Dans les églises Des messages Non Ces gens là Sont des fous D'ailleurs Tous ceux qui croient A ces choses là Regardent leur vie Et ça Les diables C'est vraiment Jouer le rôle là Pour disqualifier la parole Pour que les gens Ne puissent pas croire A ces choses là Et tout ça C'est fait exprès Amen De deux côtés De deux côtés C'est fait exprès Donc Il faut que Ces personnes là Parfois Parmi eux Il y a des gens Qui ont parfois Une vie compliquée Mais faisons attention Amen Ah oui Ah oui Et les diables Même au temps De Jésus Il a utilisé ça Mais déjà Regardez ce monsieur Son père Et sa mère N'étaient pas encore mariés Déjà Ta naissance T'es un bâtard Déjà Donc toi Déjà Nous voyons Que t'es un bâtard T'es un bâtard Et ils avaient raison De dire ça Parce que Ce que Jésus Disait C'était un peu étrange C'est lui Qui ne mange Ma chair Qui ne boit pas Mon sang N'a pas la vie Mais attendez Un humain Quelqu'un Qui est venu de Dieu Qui dit qu'il est venu de Dieu Que les fils de Dieu Il amène les gens D'aller manger sa chair Est-ce que vous pensez Que c'est une personne normale Jusqu'aujourd'hui On t'en rend Non mais tu vas en prison Ah oui Attends Vous vous rendez compte Il dit Ce monsieur nous dit Même les disciples Qui les croyaient Ils ont dit Mais non Cette parole est Turque Qui peut l'entendre Frère Ils ont dit Ils ont dit Vraiment nous avons passé Notre temps pour rien Nous avons laissé nos familles Nos maisons Tout ce que nous faisions Nous avons laissé ça Suivre quelqu'un Maintenant il vient nous dire Qu'on commence à les manger Mais ils ont dit ça Cette parole Au fait ces gens là Ils avaient tellement de l'espoir Que c'est lui le roi Qui va les libérer Maintenant ils commencent à nous dire Ils ont dit Cette parole Vous vous rendez compte Comment ils étaient là Ils ont réfléchi Ils ont dit Ah Si je savais Si je savais vraiment Pourquoi j'ai suivi ce monsieur Donc maintenant Je serais dans la catégorie Des mauvaises personnes Ils sont des vampires Vous vous rendez compte Et c'est ce que les églises Elles sont en train de faire Aujourd'hui Parce qu'ils disent Nous entendons ça Et parfois nous nous manquons Et voire même des gens Qui ont cru avec nous ces choses Ah oui Ah ben Ils nous appellent maintenant Des gens de mauvaise vie Oh là là Ils critiquent ce qu'ils ont cru Parce que C'est facile n'est ce pas Pour discréditer Pour nous discréditer Pour que les gens ne suivent pas Ils nous taxent Comme cela Des gens de mauvaise vie Et ils vont partir par là Parler du mal Oh quand tu commences A croire ces choses là Tu auras plusieurs femmes Quand tu commences A croire ces choses là Tu deviendras escroc Quand tu commences A croire ces choses là Tu deviens ces six là Tu deviens soulard Oui c'est ça La personne qui m'a prêché Le message moi Celui qui m'a prêché Le message C'est un soulard Justement Il était vraiment Tellement bourré Qu'il rentrait chez lui En titubant Mais Il avait Cette personne Avec une brochure Entre celles là Amen Et en rentrant chez lui Il a croisé Les frères qui m'a prêché Le message Comme ça Il lui a donné Cette brochure là Et le frère a cru Le message A partir de cette brochure D'une personne Qui était En état de vérité Amen Et les frères Il a appréché Presque toutes les personnes Les frères appréchent Le message Ce sont des prédicateurs Aujourd'hui Et c'est ce qui se passe Aujourd'hui Les gens Que nous pensions Croire la parole Aujourd'hui Ils se sont retournés Contre nous Amen Parce qu'il y a un frère Qui a fait quelque chose De mauvais Bon, c'est ce qu'ils appellent Mauvais Oui C'est compliqué Frère Oui Les frères Il y a un frère Qui a tué une personne Un prédicateur De messages Ah, il est démoniaque Ok Très bien Maintenant Si nous revenons A la parole Qui dit que Les appels Et les dons Sont sans répentance Amen Ça devient compliqué Je crois Il ne serait pas bon De parler de David Oui Il ne serait pas bon De parler de Jacob C'est bon C'est mauvais De parler de Jacob Il ne serait pas bon De parler de David Ce sont des gens De très mauvaise vie Amen Plus que la vie Que les gens mènent aujourd'hui Oui Amen Nous ne défendons pas Parce que là aussi Nous ne défendons pas Des choses Qui ne sont pas correctes Amen Bon Correct Bon, correct Disons ça Parce que les termes Peut-être que les gens Peuvent comprendre Nous ne sommes pas là Pour défendre le mal Ou bien le bien Amen Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal C'est une autre chose Oui Mais les problèmes C'est quoi Continuons Amen Les gens sans les savoirs Adorent Satan Je n'ai pas oublié Ce que j'allais dire Ça va venir Nous sommes dans Paragraph 25 Toujours Éteint de Satan Les gens sans les savoirs Adorent Satan En pensant Adorer Dieu Nous avons été prévenus De ça Par prophétie Dans deux Thessaloniciens C'est ça que nous avons lu Il dit Prenons-le donc un instant Je peux les trouver tout de suite J'aimerais Nous passons Verset Il dit Cette tromperie de l'église D'aujourd'hui Voyez-vous Les fils de la perdition Le diable Les fils de la perdition Les diables Donc Les gens adorent Satan En ces jours-ci En pensant Qu'ils adorent Dieu Mais ils l'adorent A travers Un crédo Des dénominations Ils ont fait des mains d'hommes Et des crédos Qui ont fini par entraîner Les gens Dans la plus grande tromperie Que le monde n'ait jamais connue Qui nous a donné l'ordre de l'église C'est William Aron Branham N'est-ce pas Nous croyons ça non Qui a parlé contre l'Egypte courte C'est William Aron Branham Qui a dit Qui nous a donné Toutes les règles Toutes les lois Toutes les saisons Qui a donné ça C'est Branham N'est-ce pas Oui Comment quand il vient prêcher Le plus puissant message du message La demeure future Frère s'il y a un message Que les gens doivent méditer C'est ce message D'ailleurs les jours Qu'il a prêché ce message A la fin Il sort de l'église Il pose la question à son fils Billy Tu crois que les gens ont compris Ce message Mais bien sûr Papa Tout le monde a compris Il a dit même pas 5 personnes Parce que ça C'était le message Capital Je crois que C'était même C'était même ça Le huitième jour Et dans ces messages Je voudrais nous dire Qu'on y entre Ni par des ordres Ni par des lois Ni par des rites Mais comment Tout en vie Pendant tout ton temps Tu as passé Dans ton ministère Tu as parlé contre ces choses Et tu nous as donné des ordres Comment nous devons nous comporter Comment nous devons nous Tenir Comment nous devons marcher Maintenant Tu viens nous dire Que Ce n'était pas ces choses là En plus Ils appellent ça Des œuvres mortes Amen Et les gens aujourd'hui Branham ou rien Maintenant je regarde J'aime bien observer Parce que moi Je ne poste plus De choses sur Facebook Quand je suis là C'est pour observer Rigoler tout ce qui se passe Parce que Si il y a commenté On pouvait commenter Mais ça ne sert à rien Mais c'est moqué Simplement des gens Maintenant Yaho Tout ce que Branham a dit N'est pas vrai Oui On vous a dit Nous avons parlé De ça ici Nous en avons parlé Que dans peu de temps Les gens vont nuer Branham Comme leur prophète Allez sur les gènes de messages Qui s'interrogent Parce que de toute façon Ils s'interrogent toujours Je ne sais pas quand Ils auront les réponses Et les sites là Sur Facebook Les publications Oh non Est-ce que Branham Il n'a Non Branham tout ce qu'il a dit N'est pas la parole Ok Vous commencez bien Heureusement que nous avons Déjà dit ça Depuis longtemps Mais le problème C'est que Nous nous venons dire ceci Tout ce que Branham a dit Dans l'âge de l'Odyssée C'était resté Dans l'âge de l'Odyssée Amen Amen Aujourd'hui C'est faux Amen Aujourd'hui Ça devient diabolique Amen Ça devient démoniaque Mais les religieux Se sont emparés de ça C'est pour ça Qu'ils parcourent Le monde entier Pour demander de l'argent Amen Oh c'est mon pied Mais ma main là Moi par la parole De Branham Jérémien Laisse tomber moi Non mais c'est ça la chose Les gens se sont fabriqués Une fausse sainteté Alors qu'eux-mêmes savent Que c'est pas vrai Qu'il n'y a personne Qui est sain Dans ce monde-ci Qu'il n'y a personne Qui est bon Même Jésus l'a dit Pourquoi tu m'appelles bon Je ne suis pas bon Mais si Jésus n'est pas bon Maintenant qui est bon Les sont ces histoires Des enfants La bonne vie Quelle bonne vie Que tu dis Nous avons dit cela N'est-ce pas L'autre jour Il y a un pied De la convoiter Tu as commis adultère Avec elle Combien il y a des adultères Dans les églises Vous voyez frère Vous voyez Vous voyez les gens Des bonnes vies Les gens de bonne vie Parce que physiquement Bon maintenant On ne sait pas aussi Parce que les gens Ne savent pas On ne l'a pas attrapé C'est ça Mais ce qui est pire Que pendant parfois Les prédicateurs Sont appelés de prêcher Ils sont appelés De commettre la divité Avec toutes les sœurs De l'église Frère c'est grave Parce que nous Nous ne sommes plus Aujourd'hui Une des choses charnelles Mais quand nous allons Dans les spirituels Frère C'est catastrophique Il y a quelqu'un Qui a tué quelqu'un N'est-ce pas Tout le monde Le monde entier Oh c'est comme des mots Oh calme-toi Doucement Va doucement La parole nous dit Que chaque fois Que tu penses du mal Contre quelqu'un Tu es en train de les tuer Combien des assassins Qui sont dans les églises Frère Vous les gens Des bonnes vies Pendant que tu critiques Ton frère Pendant que tu critiques Ta soeur Pendant que tu influences Des gens De haïr une autre personne Frère Voyez-vous Frère Voyez ces histoires Des bonnes vies Frère c'est grave Je crois que Si les gens Étaient conscients Il fallait qu'on Qu'on se taise un peu Qu'on puisse Regarder notre propre vie Surtout nos pensées Amen Amen Surtout nos pensées Amen Parce que nos pensées Parle plus fort Que nos paroles C'est vrai C'est vrai J'ai des bonnes vies Pauvres et malheureux J'ai pitié de toi Parce que Dans ta pensée Tu as massacré Tout un pays Toute une ville Ah oui Et c'est sérieux Frère C'est pas de la rigolade Non 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 On est chez vous Voilà Ah oui C'est vrai Donc voyez que Il y a des assassins Partout Il y a des adultères Partout Oui Moi le premier Parce que Quand tu regardes Frère soyons conscients Soyons petits Oui Regardons S'il faut regarder Nos vies Frère Personne ne peut Se mettre debout Personne ne peut Tenir Frère Amen C'est sûr Nous tous Nous sommes Fugis Amen Nous tous Nous sommes Frères Nous sommes Foutus Oui Mais Crois Crois Le temps Amen Nous avons cru Le message De notre jour Abraham n'a pas été Justifié Par ses oeuvres Il a été Justifié Par la foi Qu'il avait A la parole De son jour Amen Alléluia Maintenant ils vont dire Il faut se marquer Quand tu crois Le huitième jour Tu peux faire Tout ce que tu veux Mais le huitième jour C'est quoi On a posé la question A Frère Est-ce que maintenant Je peux faire Tout ce que je veux Frère Oui Je peux faire Tout ce que je veux D'ailleurs Je fais ce que je veux Mais Je fais ça avec amour Physiquement Si tu ne trompes pas Ta femme Ou bien Tu ne trompes pas Ton homme Parce que tu l'aimes Bon Entre guillemets Tout ça Maintenant tout ça Ça devient Un peu vague Les histoires de la chair Frère Tout ce qui est charmant Ne tient pas Ce n'est pas la réalité Amen C'est vrai que Quand nous allons parler encore Parce que je pouvais dire Des choses ici Mais peut-être Un autre fois On dira ça Tout ce qui est charmant Ça ne tient pas Amen Ce sont des choses C'est la religion Qui a fait faire Certaines personnes Des choses Des gens qui souffrent Hein Mais à cause De l'église Amen Combien des églises Des couples Dans les églises Souffrent Qu'ils ne se parlent pas Qui ont de sérieux problèmes Mais à cause de la religion Amen Et les gens sont en train de mourir Oui Amen Et les pasteurs Les conducteurs Les gens Louez Louez Comment une personne va louer Alors que ce sont intérêts refoutus Amen Les églises qui devraient être Des endroits De joie C'est devenu des cimetières Oui Où les gens pleurent Tous les dimanches Amen Pleine de vomissures Un instant de temps Il ne pleure pas Parce que la crédication A été dure Non non Il pleure Il pleure de ses problèmes Il ne sait pas Comment il va s'en sortir Il va voir les pasteurs Les pasteurs disent Pour l'honneur De l'église Reste Vous voyez la religion Ça prie des gens captifs Oui La religion C'est être C'est la prise au même Amen La religion Frère Quand tu es religieux Tu es malheureux Oui Amen Tu es lié Amen Faisons attention Oui Quand l'église Commence à t'obliger Quelque chose Ou bien une personne Commence à t'obliger Quelque chose Au nom de Dieu Sache que tu es foutu Amen C'est la tête Parce que La Bible nous dit Que nous sommes appelés À la liberté Mais seulement Que notre liberté Ne fasse pas vivre Comme des païens Voilà Maintenant Qu'est-ce que les païens Ah Tout dépend C'est lui qui a manqué le but C'est lui qui a manqué le but Exactement Parce que les païens Parce que nous disons Souvent Les gens sont païens N'est-ce pas Mais moi C'est que je crois Que Les gens qui sont spirituels Parfois ne vont pas Dans les églises Mais ils sont spirituels Plus que ces gens Qui vont dans les églises C'est vrai C'est vrai Et ils aiment la spiritualité Ils aiment même l'éternel Plus que les gens Qui vont dans les églises Amen C'est pour ça que Frère Branham Et c'est un réseau Pour laquelle d'ailleurs On parlait des frères Branham Quand à l'ouverture des seaux Branham est sorti De Branham Dans les églises Vous vous rendez compte Qu'un prophète Qui a fait du succès Dans le monde entier Il se retrouve Sûrement Il n'y a pas d'église Il n'y a pas d'église Ah oui Et il ne veut pas Qu'on le suive D'ailleurs il dit que Si tu restes à l'est Tu n'auras pas du succès Voilà Il faut aller à l'ouest Et là tu auras du succès Il va à l'ouest Pour le succès tout seul Amen J'aime ça frère Oui Ah oui Je crois que Si nous pouvons suivre Cette vie là Je crois que nous serons Nous serons bénis Amen Amen Juste Mais vous vous rendez compte À l'est Où il y a des prodiges Des guérisons Des miracles Des hommes ressuscités Des femmes ressuscités Des hommes guéris Des graves maladies Et il avait un renaud Branham Mais là que Dieu appelle cela Ce n'est pas du succès Va à l'ouest Et tu auras du succès Quel succès ? Le succès C'est avoir la parole Waouh Que nous apporte à Paul Tout ce qui était gain pour moi Tout ce qui était important pour moi Parce que Paul Il avait un renommé mondial Il avait du succès Il était tellement zélé pour la parole Mais pour tuer Qui ? Les gens de la nouvelle doctrine C'est toujours la même histoire Oui Amen Parce que Paul Il fallait combattre Ces gens Qui croyaient A la nouvelle religion Amen Tout ce qui croyait En Jésus Christ Était persécuté par Paul Oui Par Saul Par Saul Exactement Oui Mais Quand tu l'as rencontré J'ai regardé tout cela comme de la boue Afin de gagner Christ Voilà Et vous remarquerez que Les gens qui ont compris Qui ont réellement la parole Ils sont loin des gens Oui Parfois ils marchent seuls Amen C'est une vie dure C'est vrai Nous reconnaissons cela Ce n'est pas facile Amen Mais A un certain moment C'est très important Être seul Parfois c'est très important Parce que quand tu es seul Il y a des choses qui se passent Amen Tu peux Lire quelque chose Penser quelque chose J'ai fait une petite expérience Cette semaine Je ne sais pas ce que j'étais en train de faire À un certain moment Il y a un chant qui est venu sur mon cœur J'ai laissé tout ce que je faisais J'ai ouvert mon ordinateur Et j'ai pris tout ça Pendant une fraction de temps Ça m'a fait tellement du bien Et j'avais quelque chose Vraiment de très important Que j'étais en train de faire J'ai laissé ça Parce que cette chanson est montée ici J'ai dit Je ne connais pas Si j'entends la chanson Je peux Mais ce ne sont pas des chants Que les gens chantent dans les églises Un chant Quand j'entends ce chant là Ça m'amène quelque part Amen Voyez Parce que quand les foules Frère C'est une tromperie Oui Amen Je ne dis pas D'années pas à aller Là où il y a beaucoup de gens Ça fait toujours du bien Mais souvent La majorité Ce n'est pas parce que vous êtes nommés Amen La majorité Nous avons fait ça en Branham La majorité Parce qu'il était tout seul Oui La majorité Quand Christ est là Quand la parole est là C'est ça la majorité Tu es seul avec la parole Tu es la majorité Oh alléluia Allez Amen Amen Voyez Voyez Aujourd'hui Les gens S'est montés dans les églises Les gens sont en train d'adorer Satan Les prédicateurs derrière la chair Sont appris de prêcher Satan Oui En utilisant les brochures Des frères Branham En utilisant les messages De l'âge de l'Odyssée Ils sont Ils sont des serviteurs De Satan Amen Je crois que nous allons y arriver Il dit Il dit Peu importe combien La parole de Dieu Promise pour ces jours Ici est prêchée Et confirmée Il refuse même Quand même du croire Il refuse du croire Pourquoi donc Nous nous demandons pourquoi Pourquoi est-ce que Pourquoi refuse-t-il du croire Dieu avait dit Qu'il ferait une certaine chose Et il l'a fait Et même là Il s'en détourne Et la rejette Amen Tout comme Ève Elle savait Que ce que Dieu avait dit Dieu le ferait Mais Elle s'en est détournée Pour écouter Ce qu'il avait A dire Amen Oh ces gens-là Qui sont Ils disent Qu'ils sont à des milléniums J'ai vu Un frère Un frère Qui était parti Avec sa femme Quelque part En vacances Et Et Les frères Toujours ses frères Parce que c'est l'endroit Que les chrétiens Les restes de mort Choisissent pour Répandre leur vénin Il a oublié Il a oublié Qu'il est dans les milléniums Non mais attends Les gars Il est avec sa femme Votre problème C'est quoi ? Quel rapport Il y a entre Être avec sa femme En vacances Et votre millénium Et votre église Les rapports C'est quoi ? D'ailleurs Ça vous concerne En quoi ? Amen Exactement Mais Non mais C'est une question Que je me pose Ça vous concerne En quoi ? Les chrétiens Frère Frère S'il y a des choses Que nous faut faire attention Dans ces mondes-ci Ce sont les églises Surtout faites attention Aux églises Des messages Frère Frère Je vous dis Sérieusement Vous aurez des problèmes Frère 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 Mme dit Mieux vaut Que je sois Avec des sorciers Que de rester Parmi les prédicateurs Amen Parce que Les sorciers Ou bien Tous ceux qui pratiquent La magie Ou bien Les gens Qui sont dans les loges Là Frère Ce sont des gens Expérimentés Ils savent Qui vivent Ils savent De quoi ils parlent Quand ils se retrouvent Et c'est pour ça La religion Regardez les chrétiens Comment ils sont balottés Les gens Les plus pauvres du monde Sont les chrétiens Les gens Les plus malheureux du monde Sont les chrétiens Parce que En fait Ce sont des incrédules Oui C'est pas parce que T'es chrétien Et t'es croyant Ils nient même La première venue De Jésus Ils ne savent même pas Pourquoi Jésus Christ Est venu sur la terre Amen C'est vrai Ils ne savent pas Ils ne savent pas Qu'ils ont des chèques En blanc En blanc Ils ne savent pas Qu'ils ont été guéris Ils ne savent pas Qu'ils ne sont pas des pêcheurs Ils ne savent pas Qu'ils sont des saints Ils ne savent rien En fait Exactement Ils ne savent rien Ils ne savent rien Ils ne savent rien En fait C'est comme des moutons On amène dans un endroit Ils ne savent pas Pourquoi ils sont là C'est ça Exactement Parce qu'ils ne croient même pas À la première venue Seigneur Jésus Christ Comment ils pouvaient-ils croire Parce qu'ils ne savent pas Les messieurs dans la prostitution Exactement Je répète Peut-être que vous n'avez pas bien compris Pendant que les gens saints Pendant que les gens de bonne vie Adoraient les diables dans les églises Dans les synagogues Croyant adorer Dieu Mais cette femme De Jean chapitre 4 Attendait les messieurs En faisant la prostitution Qui est plus grande Elle est toute seule En plus C'est paradoxal Les gens Les bonnes gens Les gens bons Des gens bons Et bien des gens bons Et là aujourd'hui Ils sont faits Qui sont dans les églises Avec des Oh non Il faut faire le jeûne De 21 jours Le jeûne de 40 jours Pour vaincre les diables Mais votre exemple C'est Jésus Christ Il a fait un jeûne De 40 jours À la fin Le jeûne C'est le diable Qui les rencontre Bernard me dit Quand vous allez là Cherchez Dieu Vous allez rencontrer les démons Exact Amen Oh nous sommes rentrés Et des poids Nos visages brillent Oui ça brille Des mauvais esprits Oh nous avons guéri les malades Les diables guérient les malades Oui Oui Amen Oh nous avons fait cela Tout ça Les diables le font Oui Mais les diables Ne veulent pas accepter Croire les messages de l'heure Les messages de l'heure Aujourd'hui C'est notre manifestation Amen Amen Ah oui Alléluia Il dit Souvenez-vous-en Dans les autres âges Ça a toujours été la même chose Dans chaque âge Ça a toujours été Satan cherche à permettre Cette parole En la présentant aux gens Des façons À qu'ils voient Un autre âge Amen Ça c'est clair Alors que Nous avons quitté l'Odyssée Alors que nous sommes entrés Dans le royaume Ou bien le royaume Est pas prêt à nous Faites ce que vous voulez Mais les gens regardent À l'Odyssée Oh Quand l'église Quand le prédicateur Ne fait pas de miracle Aujourd'hui nous avons besoin De l'évangile Qui est avec puissance Oui les diables Oui c'est ça qu'il fait Ah oui Bien sûr Oui les diables C'est ça qu'il fait Bien sûr Parce qu'il utilise toujours Ces choses du passé Pour régner Amen Il vous fait croire Que vous croyez à la parole Alors que c'est le diable Lui-même Incarné Amen Qui est en train d'agir en vous Pour distraire les gens Oui Amen Pour que les gens Ne soient pas attentifs À l'heure Dans lesquelles Ils sont en train de vivre Parce que chaque jour Il y a un message N'oublions pas Que la manne A toujours A tombé Chaque jour Et ça s'est déconsommé Tous les jours Amen Aujourd'hui nous sommes Plus dans l'âge de l'Odyssée Faire tout ce qui est Le message de William Aaron Branham Dans l'âge de l'Odyssée C'est fini C'est devenu démoniaque Oui C'est ça qui est en train D'embrouiller les gens Oui Amen Amen Si les gens Pouvaient simplement comprendre D'ailleurs Branham Nous prêchons le message Reconnaître les jours Et son message Oui Une fois que les gens Vont reconnaître Parce que d'abord Il faut identifier les jours Oui Déjà Déjà Quand tu identifies les jours Tu vas maintenant savoir Quel message qui va avec Qui va avec Voilà Parce qu'aujourd'hui C'est dimanche N'est-ce pas Maintenant c'était un problème Des papiers Tu ne rappelles pas Au bureau pour faire des papiers Parce que c'est fermé De toute façon Amen C'est le week-end Les bureaux sont fermés C'est le week-end Mais parce qu'on a l'amnésie On ne sait plus Oui Déjà Quand on a l'amnésie On ne sait plus Qui est-il Dieu est qui Voilà Et c'est ça L'église souffre De l'amnésie spirituelle Oui Ils ne savent pas Ils sont qui Amen Ils sont des enfants de Dieu Oui Mais nous ne sommes pas Des enfants de Dieu Ah non Nous sommes des fils Amen C'est pas vrai Amen Non c'est différent Un enfant Et un fils Parce qu'on peut adopter un enfant Exactement Oui des enfants adoptifs Ce sont des enfants Ils ont les noms de lèvres C'est pas des parents là Ils ont les numéros de compte Mais c'est différent Mais c'est pas du même sang Non L'ADN est différent Ça va démontrer que tu es faux Oui Et un enfant parfois Il va vivre une bonne vie Je prends le langage De ces margoulins De ces escrocs Oui c'est ça Qu'on doit les appeler Des escrocs Amen Oui Parce que les enfants Parce qu'ils savent Ils sont adoptés N'est-ce pas Il faut qu'ils soient corrects Parce que sinon Ils se vont chasser Mais les fils De toute façon Qu'il fasse Tout ce que tu peux faire Tu ne peux pas nier Qu'il est ton fils Tu ne peux Tu peux sortir La nuit Venir Après une semaine Il viendra à la maison Même si tu les chasses Il dit que je ne pars pas Amen Le retour du fils prodigue C'est l'histoire Qu'on reconnaît les fils C'est l'histoire Idéterminée C'est ça frère Un enfant adoptif Quand il a fait une bêtise Il a peur de rentrer à la maison Mais un fils De toute façon C'est mon père Même si il me frappe Mais je suis Il ne va pas J'essaierai toujours son fils Il sera toujours Ma fille Qu'elle fasse quoi que ce soit Tu ne peux pas nier Exactement C'est le nier qui est là Tu ne peux rien faire Frère Mais un enfant adoptif Il va dire Mais écoutez Tu m'agaces Le pétrole Il dégage C'est le nier qui est là C'est le nier qui est là J'aime ce chat Vous voyez Bon Il est ravance aussi Il faut qu'on Comme des citrons greffés Sur un orangé Tout à fait Correct Regardez Et dès que ça t'apprend Regardez Quand Jésus est venu Voyez-vous Satan était installé Dans ce groupe Des docteurs juifs Des rabbins Et des sacrificateurs Ils essayaient De leur dire Qu'il fallait Observer La loi de Moïse Regardons C'est Satan Qui se sont installés Dans les églises Des messages Il faut observer La loi de Pranam Tu dois te marier Avec une sorte de message Frère C'est interdit Un frère du message Je ne peux pas me marier Un dénominationnel Ah Frère Tu as regardé D'abord tes soeurs Qui sont à l'écouté Avec des longues robes Des longues jippes Bon Je ne dis rien Parce que J'ai toujours été mal Compris là-dessus Je ne dis rien Mais s'il y a des gens Qu'il faut faire attention Dans la vie Frère Ce sont ces soeurs-là Et ces frères-là Qui marchent Comme des prêtres Moi j'ai un ami prêtre J'aime José Parce que C'est un gars cool Il est prêtre Mais il est cool Quand tu vois Une personne Qu'à chaque fois Tu fais quelque chose Mon frère On a dit Chaque fois Que tu bois de l'eau Non Il ne faut pas boire De l'eau comme ça Très blana m'a dit Que ce n'est pas comme ça Que je bois de l'eau La citation Faites attention Vous êtes devant Un démon Un mana Oui Tu n'as pas beaucoup Des fesses Tu te jettes dehors Oui Faites attention Quand vous voyez Une soeur Au frère Je connais une Je connais une Je connais une Quand il parlait Elle parlait Une soeur Je la connais Je la connais Elle a des citations Quand elle parle C'est Les soeurs du couvent C'est rien quoi Mais une fois On a fait pousser un peu Les rochons Pour savoir Ce qui était derrière Au frère Priez pour moi Pour que cet esprit De pédicité Quitte ma vie Ah Soeur Tu appelles cet esprit là Mais pourquoi Toutes ces choses là C'est pour cela Quand nous sommes là Vivons tel que nous sommes Parce que si Nous vivons tel que nous sommes Nous allons nous comprendre Que le frère A une faiblesse On veut t'aider C'est juste Mais la religion C'est cachée N'est ce pas Oui Cachée Justement C'est couvrir C'est couvrir Des citations De frère Et c'est pilgré De ces pilgrés Blanchis Amen Donc Dieu s'est dévoilé Vous voyez Vous voyez dans le monde Dans lequel nous sommes En train de vivre aujourd'hui Le monde des églises C'est le monde Le monde le plus dangereux Qui existe La religion Est plus dangereuse Que la politique La religion Est plus dangereuse Que tous les groupes Terroristes Qui existent dans le monde Pourquoi Ne créez pas Ce qui tue la chair Mais créez ce qui tue les arts Juste Un terroriste Monsieur Poutine Peut tuer tout le monde D'entier Ce sont que les chers Les chers à canon Oui Qu'ils tuent Mais les prédicateurs Jour après jour Nuit après nuit Ils sont en train De tuer les gens Amen En les empêchant De croire les messages De l'heure Amen En les poussant A croire les messages Du passé Exact En obligeant les gens De vivre d'une manière Que eux-mêmes N'arrivent même pas à vivre Exact Hein Vous voyez Amen Il dit On va finir Je crois ici Il dit Ils essaient de leur dire Qu'il fallait observer La loi de Moïse Alors que la parole Elle-même déclarait Que ce jour-là Le fils de l'homme Allait être révélé Voyez-vous Et qu'il allait se révéler Alors Leur effort Leur effort Tendait vers ça Pourvu qu'ils regardent Les gens religieux Et assis jettis A la loi de Moïse Hein ? Non Vous comprenez ? J'ai réuni la suite Il dit Il dit Ils essaient de leur dire Qu'il fallait observer La loi de Moïse Alors que la parole Elle-même déclarait Que ce jour-là Le fils de l'homme Allait être révélé Voyez-vous Qu'il allait se révéler Qu'est-ce que le monde entier Attendait ? Le monde entier Attendait La manifestation Des fils De Dieu Parce que nous sommes Qu'aux héritiers Lui Et les fils Nous nous sommes des fils Par le privilège Par le privilège De ses frères Il a été élevé Donc nous étions tous des fils Amen Au même niveau Au même niveau Mais par le privilège Il a accepté Voilà De jouer ce rôle-là Voilà Amen A l'époque C'était un seul fils Qui était la sémence C'est tombé en terre Ressuscité Aujourd'hui C'est la manifestation des fils C'est ça l'ouverture de son frère Amen Amen Oh alléluia Exactement Oui Amen Et en nous nous avons tout Quand bien même parfois Physiquement nous pouvons passer Parfois des moments difficiles Mais remarquez une chose Quand bien même Physiquement tu es au fond Mais en toi Il y a une paix profonde C'est du fait que Tu ne peux pas faire un AVC Tu ne peux pas faire une crise Quand bien Pourquoi ? Parce que le cœur Le fond la ne va A terre Amen Par des choses physiques Amen C'est pour ça Que les gens peuvent Toujours se poser la question Mais comment la sœur Elle tient toujours au debout Comment les frères 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 Quand ça flottent de tous les côtés Quand ça flottent de tous les côtés Mais au fond là Il y a quelque chose Alléluia Une base solide Amen Juste Amen Que ces choses là C'est de l'émotion superficielle Mais au fond On est dans une paix profonde Amen 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 Vous voyez ? Alléluia On ne va pas faire les affaires Non, 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 non Nous ne sommes pas des gens de ces gens là Non, non, nous ne sommes pas de là Parce que frères Sa parole est tellement ancrée Oui Vous savez ? Un grand bateau Amen Avec de l'encre C'est le petit C'est pas ce même truc grand Mais quand ça C'est plongé là dans l'eau Le bateau est stabilisé Amen Qu'il y a des vagues Qui est ceci C'est là Tu ne bouges pas Amen Parce que là Il y a du béton Amen Il y a du béton C'est stable Amen C'est stable On peut parler la parole Même continuellement On en parlera Amen Parce que quand nous sommes Dans cette profondeur là Quand nous sommes Dans cette dimension là On oublie les choses Qui se passent à côté Amen Oui Parce que nous sommes Dans un autre monde Amen C'est ça que Frère Barham dit Que vous pouvez créer Votre propre monde Amen Vous êtes dans ce monde là Dans cette atmosphère là Dans cette dimension là Quelles choses terrestres Vous voyez ça comme des Comme des Oui c'est vrai C'est vous un peu Mais il y a quelque chose là Un stabilisateur Vous savez au Congo Ils utilisent toujours Un stabilisateur A cause du courant Parce que parfois Ça monte Parfois ça baisse Mais il y a des appareils Là stabilisateurs Donc s'établissent Les courants Donc les appareils Ne peuvent pas être détruits Amen C'est ça la parole Amen Un grand stabilisateur Donc posé Oui Tranquille Oui Non Mais leur but c'est quoi Assujettir les gens A obéir aux lois De Moïse Amen Assujettir les gens A obéir aux lois De Branah Amen Pourvu qu'il reste J'aime comme ça Il dit La loi de Moïse Alors que la parole Elle-même Que ce jour-là Les fils de l'homme Allaient être révélés Voyez-vous Qui allaient se révéler Alors Leur effort Écoutez L'effort De prédicateur Du message Leur effort Tendez vers ça Pourvu qu'ils gardent Les gens religieux Et assujettis A la loi De Moïse Parce qu'ils ont Un intérêt Là-dessus Bien sûr Parce que quand vous êtes Relugieux Vous êtes Je vais partir Vous êtes fatigué Je vois Quand vous êtes Relugieux Vous allez là Parce qu'il va obliger Que vous Vous obéissez Aux lois Mais vous pensez Que c'est pour votre intérêt Non C'est pour son intérêt Parce que vous Vous ne comprenez Peu que pas Quand vous êtes Relugieux Si tu ne donnes pas La dîme Tu iras à l'enfer C'est ça Le but Frère Ni plus ni moins Oui mais On vous assujettis Parce que Voyez Il faut rester là Être religieux Parce qu'un religieux Obéit aux lois Amen N'oubliez pas Votre s'appeler Donc même Si tu es fatigué Même si tu es malade Même si tu as des problèmes Il faut Les mater To le mater Il faut aller à l'église Réassembler Parce que Si tu ne vas pas Après la réunion Les passeurs s'appellent Et surtout Ce qui est très important C'est la dîme C'est l'argent Parce que Si on vous dit Que c'est vrai Parce qu'ils savent Que ces choses sont vraies Ils savent Que nous sommes sortis De ces choses là Mais le problème C'est que S'ils disent ça Clairement aux gens Ils vont vivre comment Ils n'ont pas fait De formation Ils n'ont pas De travail Donc ils vivent De l'église Alors il va Il va vous assis J'étui Alors on va finir là Parce qu'il y a l'heure Avance Il dit Vous voyez Vous voyez Ce qu'il a fait Il essaye de leur dire Que cette partie De la parole Est tout à fait exacte Mais ce n'est pas Cet homme Ce n'est pas La bonne personne C'est vrai Que la parole Est vraie Mais ceux qui parlent De ces choses là Leurs vies Ne sont pas Bon Leurs vies Elles sont mauvaises Comment pouvons-nous croire Pouvons-nous croire A la parole De ces gens là Parce que de toute façon Ce sont des mauvaises personnes C'est ça qu'ils ont dit A Jésus Parce que pour eux Comme Jésus n'était pas Sorti de leur église C'était une mauvaise personne C'est juste Continuons Il dit Cette partie de la parole Est tout à fait exacte Mais ce n'est pas Cet homme Ce n'est pas la bonne personne Vous voyez Comme il est trompeur C'est vraiment C'est jour De grande tromperie Ça a toujours été Et c'est pareil Maintenant Satan Établit son royaume Sur la terre C'est précisément Pour ça Qu'il agit ainsi C'est parce qu'il veut Établir son propre royaume Tel un homme d'affaires Qui n'est pas chrétien Il va prendre Tous les moyens possibles Pour vous faire voir Une chose de travers Il dit S'il poursuit un but Et qu'il a avantage À vous faire agir ainsi Et vous faire voir La chose comme ça Il vous présentera Tout ce qu'il peut Et vous empêchera De voir la vérité là-dessus Parce qu'il ne pense Qu'à lui-même Peut-il importe Combien Il peut mentir Tricher Ou quoi encore Il a un avantage À retirer C'est pour cela Qu'il vous oblige La loi Frère-Branam a dit C'est ça Frère-Branam a dit C'est ça C'est pas pour votre bien Mais parce qu'il pense À son argent Il pense à la dîme À la fin du mois Il pense comment Il va vivre Il pense C'est pour cela Qu'il vous a sujet Obéir aux lois Alors que lui-même C'est Il sait lui-même Parce que lui-même C'est un menteur Il n'a jamais obéi À une loi Tous ces pasteurs Là sont des margoules Ils sont des menteurs Ils sont des trompeurs Ils sont des assassins Ils sont tous les noms Des voleurs Parce qu'ils sont voleurs Ils sont des raquettes Donc ils font du raquettage Pour leur métier Amen Ils sont des voleurs professionnels Que ce soit les dénominations Que ce soit les églises du message Tous sont du même père Les diables Et tous viennent de la même maman L'église catholique Amen Parce que la prostituée A fait des enfants Ah oui Soyez bénis On va commencer Demain le dimanche prochain Je suis pas en colère Allez Bon Tien Allez Sous-tit 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 Merci.